Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstin de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour l'acte 31 de notre campagne de journée avec l'Empire Romain Segundum Imperium Romu. Donc on était lors du précédent épisode à repousser les élémentes de Diracium ici. Donc on les avait bien un peu poutrées, ils étaient pas mal nombreux les coups, et à un moment on est parti ensuite vers Yatrib, donc en Arbi Magnea, pour prendre cette cité aux mains de l'ancienne taclérance assainite de l'Amazon. Donc on a récupéré la cité et elle est bien fortifiée. Il y a des armées assainite qui rôdent par-ci par-là, donc il y a aussi des armées gids qu'on est en train de poutrer. J'ai aussi avancé vite fait dans les Tours, je suis au Tour 100 là, j'ai réussi à m'emparerre tout le Caucase en déclarant la guerre aux Zahran, donc les Zahran j'étais en guerre avec eux. J'aurais pris que Thaïs, à la base ils sont à Gabalem, ils ont poussé, et ensuite il y a le quartier qui m'a déclaré la guerre et du coup j'ai pu en profiter pour tout récupérer. Et c'était pas une partie de plaisir avec les nombreux archers-curdes, les lanciers perses de base, donc on a réussi à pousser. Il y a aussi les guides, ils ont aussi des incursions, bref, il y a des armées de Celtes qui traînent un petit peu partout dans l'Empire, donc on verra ce que ça donne. Et grosso modo, au niveau économique, on s'en sort plutôt pas mal. On a fait une technologie aussi de la défense en profondeur, ce qui fait qu'on a des explorateurs et sans garnison. Donc là, ils sont un peu endommagés, mais c'est normal, donc ça va donner un petit coup de fouet pour flanquer les fuyères et les massacrer avec ces unités-là. Donc là, on est en train de fortifier bien l'Empire et de le redévelopper complètement. Donc voici l'église dont je vous parlais, donc il y a deux armées. On pourrait essayer de se faire de la grosse armée qui est à terre parce que vu qu'ils ont très peu de cavalets, beaucoup d'infanterie, et qu'on a des archers montés et un non-nag, ça peut toujours être utile. Et on a également une de nos flottes là, donc comme je vous le disais, qui pourrait se la faire, mais bon, elle est à dire et qu'oumme. Je la laisse plutôt en défense, je ne sais jamais, parce que comme l'Italie, il tombe un de tous ces barbares, c'est un peu compliqué, vous voyez. Donc voie du voie d'où, on a fortifié toutes nos villes, la plupart au niveau 2. Il n'y a que Kayser Zabia qui fait exception, qui n'est pas encore au niveau 2, donc on se hâte de la fortifier, il restera 4 tours. Il faudra être très vigilant là-dessus. Donc il y a 7 unités, mais bon, c'est donc jamais. Et là, il faut continuer de développer nos économies. Comme je le disais, on va passer le tour. Et ça promet de bonnes choses pour la suite. On a encore un gouverneur à mettre des trucs, on va mettre plus de croissance, et ça devrait être bon. Donc espérons que les... Ils vont se faire un petit peu ratipoiser la tête, parce que voilà. Donc là, les éblagnes, je ne sais pas où ils vont. Il y a le roi des piques près de Mira. Il y en a un qui s'est replié. L'Empire romain, ça va être pas mal, tu vois. Ah ! Ah ! Ce fumi, il a... Ah putain ! Il descend vers l'Egypte. J'aimerais bien dégarnir la flotte pour aller couler tout ça. Mais le problème, j'ai peur de... J'ai peur de ressubir une attaque à Diracium. Donc ma flotte a été décisive là-bas, grâce à elle. J'ai pu couler pas mal de navires. Mais j'ai l'impression qu'ils ont d'autres secteurs à gérer là, maintenant. Ce qui en soit plutôt une bonne chose. Alors les Gids. Ah, je vois. S'ils osent le siège de Constantinople, les amis, ça pourrait nous laisser une fin de saison 1 épique quand même. Je dis ça comme ça, mais... Alors le Sassani, lui, je sais pas ce qu'il va faire parce que... Vu qu'en fait, j'ai repéré qu'en Petit Arabie, donc Zafar et Ademon et Omana, il y avait deux armées que je lui ai gentiment pété. Et ça lui a pas plu. Mais bon, là, il faut que j'avance en Azoriston, je dois lui mettre la pression. Et s'il perd encore des territoires... Ah, où est-ce qu'il va ? Il y a Trib, ok. Par contre, il y a Trib, je vais devoir faire attention. Donc bon, là, plutôt, le Sassani rassemble ses quelques forces. Je veux voir ce qu'il a pour y attrer parce que je suis un peu inquiet, je vous avoue. C'est un petit peu l'une des cités que je crains le plus, qu'il soit le moins bien protégé. Je crois que je vais passer au niveau 2, je suis pas sûr. Je me souviens même plus d'ailleurs. Parce que si je peux avoir deux archers Sagittari contre le Perse, moi, je dis pas non personnellement. Bon, là, il cherche à me provoquer, c'est certain. Il veut distraire mon attention. Alors, là, l'alliance défensive, je ne veux pas. Il mène pas au nom, je veux bien. Donc, 400 de plus. Un petit peu de roublardie de temps en temps. Bah, tiens, là, tu la ramènes moins, hein. Donc, là, elle s'est bien fait de démolir, elle va subir de l'attression. Du coup, elle s'attrapie, là, je pense que là, on va bien les démonter. Nous ne sommes pas un ami pour le nouveau. Non, 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 j'ai pas trop de chance. Toi, t'es un séparatiste, je t'appelle. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ok. Il s'est fait deux échecs critiques, quand même. Pas mal. Les longues barbes sont détruites, ça, ça règle un problème. J'étais en guerre avec eux, mais... Je sais pas pourquoi. Alors, il y a de tripes. Faites que ce soit bien défendu. Ça va. Ah, j'ai des Preventores, maintenant. C'est nouveau, ça. Ah, c'est de la technologie. La technologie a rajouté les Preventores, ça, c'est bien. Mais bon, là, je vais passer dans la loi canonique pour booster la religion. On va en avoir bien besoin. Donc, ça fait qu'on a... Ouh, mais ça nous fait une bonne garnison, tout ça. Venez à la tripes pour voir. Je vais voir un peu votre tête quand vous allez vous faire déboîter. Alors, Sassani, il a ramené quoi ? Une petite armée, là. Ouh, putain. Là, il est vénère. Ça se voit. Le nombre d'onagres mercenaires au Khan. Oh, vraiment ? Ah, j'ai plus l'attaque de nuit avec des cons. Mais bon. Lui, c'est un nouveau général. Bon. Pas de panique. Par contre, les cinq onagres, là, ça va être un peu abusé, quand même. Lui, il s'en va d'arber, là, j'ai l'impression. Mais est-ce que ce serait pas un piège ? Bon, déjà, on va voir ce qu'on va faire avec l'argent qu'on a. Avant de faire n'importe quoi. Donc, on a de l'argent. Autant bien l'exploiter. Bon, dans deux tours, on aura la caserne. Ici, c'est bon. Maintenant, c'était qu'on peut rien faire de plus. Quoique, attends. Euh, Gabala, c'est là. Donc, je vais faire la caserne, ici, là. J'ai des termes, ici. Donc, sachant que là, j'ai déjà la cavalerie. Là, je vais avoir un archer. On va faire un terrain d'infanterie. On va faire une caserne pour l'infanterie, là, je pense. Et, alors, en industrie, on a quoi ? Hmm. Ça pourrait être pas mal, un tanneur. Ouais, on va faire un tanneur, ici, tu vois. Sachant que ça apportera un peu plus d'argent. Euh, je vais tout de suite fortifier Kaisara. Là, l'armée commence à bien être complète. On va rajouter deux unités de cave. Deux unités de javelot. Et je pense que ça devrait être suffisant. Aedes a aimé ça, pardon. Ouais, ça commence à être intéressant. On va rajouter, on va booster l'église encore. Alors, on a le choix. Antioche, c'est pas un... Un truc de canon religieux, normalement. Ah mince, je me suis trompé. Ah, zut. Je vais détruire cette église, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, mon église, ça va être de faire les églises... Pas très spéciales, là, comme... C'est des... Les différents points religieux pour les conciles, je crois. Donc, je vais la détruire, je la refais après. Alors là, on a un peu de mon dos. Mais bon, ça devrait être géré. En Grèce, on a pas grand chose. Faut dire ce qu'il y a. Ils veulent tenter l'assaut de Constantinople. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Par contre, si ils attaquent... Bon, Nicomède est bien défendue. Il y a une flotte militaire, donc c'est extrait que de l'invasion, ça m'arrangerait. Je peux pas détruire leurs armes, elles sont trop fortes en 1 contre 1. Je vais me faire péter. Euh... Bon. On va continuer de recruter en attendant et de développer le territoire. C'est surtout ça qui est le plus important en ce moment. Ok, Konyoum, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est pas mal. Toutes les villes sont au niveau 2 minimum. En Ethiopie, il y avait pas une ville encore à être développée ? Je sais plus. Ah non, c'est bon. C'est en train d'être fait. J'étais en train de développer ça. Je vais rajouter de l'hygiène. Aïla, Capitolina, c'est la chapitre. C'est... Attends. Ah ouais, c'est l'église de la spéciale. Ok, donc c'est bien. Bonne garde. Je vais renforcer Aïla parce que c'est une ville de gêne. Donc on a en besoin. Je pense que je rajouter l'onagre de l'armée de la Legiola. Ah là, je vais l'envoyer tout de suite à Tospe. Et je vais rajouter les cavaleries. Donc à savoir ça, ça et ça. Ça laissera pas mal de possibilités à cette armée. Et je vais partir en marchant chez Atospe. Et je pense que ça devrait être bon. Baitakaran sera bien fortifié. Je vais d'utiliser un assaut là-dessus. Tospe avec les lancers, les léguis ou les... Bientôt les Priventores, ça va nous aider. Mais là, je pense qu'ils vont tenter de récupérer l'Arabie. Ça va nous laisser un avantage. Du coup, s'ils dégarnissent leur front, ça serait sympa. Ouais, je pense. Donc on va repasser le tour. Allez, l'assaut de guerre, c'est un me demande pourquoi je l'ai. Bah, c'est dû au mode pour unifil en romain. Donc, maintenant, vous savez. Et j'ai parlé au moment où passer le tour. Là, les Celtes, ils se rassemblent, je sais pas où ils vont. Mais à leur place, j'essaierai pas. Ok. Ils débarquent en Turquie. Ils se prennent de la trésor. Bah, en même temps, un Celte en plein milieu du désert. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Ok, deux nouvelles armées qui descendent de la capitale de Bursis. Ah, qu'est-ce qu'ils font ? Où est-ce qu'il va, lui ? Ha, ha, ha ! Il vient m'assiéger à trois contre un. C'était pas illusible. Bon, bah, je pense que Trimontium, il va avoir de la baston. Ah, il y a le Roi Gitz qui arrive. Il est tout seul, hein. Dommage, je suis déçu que les Gitz, ils m'attaquent pas. Trimontium, ils ont trois armées. Ah, lui, il se replie. Lui, il m'attaque. Oh, mais c'est massif, là, l'assaut. Ah, là, ils sont vénères. Ils m'attaquent plus comme avant. 200. Bon, là, je peux rien faire. Ah, bah, voilà. J'espère juste pas perdre au mana. Là. Putain, ils osent même pas m'attaquer. C'est... Ça m'étonne d'eux, parce que... Bon, là, je m'en doutais qu'il a refusé, parce que j'ai déjà piqué 400. Putain, j'ai bien fait de fortifier au mana au niveau 3, je me dis maintenant. Ah, certains états clients qui reviennent. Il y a H2, ouais, ok. On a trois colonies sous-assaut, là. Ouais. Pourquoi pas. Ah, ils ont beaucoup de H2, les sacs. Vous savez quoi, je vais pas m'embêter. J'ai pas envie de m'embêter, là, je vais la faire comme ça. Je perds tous 430 hommes, ils ont perdu 1400. Je vais récupérer les prisonniers. Un petit peu leur insolence, là. Lui, je vais l'exploser. Ça change le plan. C'est un armé, là, je pourrais peut-être vous faire la bataille, si vous le souhaitez. Ouais. Mais après, est-ce que j'aurai le mouvement pour revenir à tout le monde qui... Merde, j'ai fait une boulette. J'ai encore le mouvement, par chance. Elle, on va l'anéantir, ça c'est obligatoire. Détrois-les ! Dans le but de l'état de ton armée, mon vieux. Voilà. Deuxième armée guide sans moins. J'en avais pété une avant. Et là, je peux pas revenir, c'est ça. Ah merde. Bon. Pas de panique, au prochain tour, on reviendra. Encore une armée guide se détruite. On va faire la loi canonique, c'est bon. Euh... Ça, c'est bien. Etat de... Alors, programme de construction d'état, ça va nous permettre de réduire d'un tour la construction de nos villes. On pourrait avoir des villes fortifiées, des métropoles. Parfait. Donc, on va partir sur ça. Alors, je vais regarder les autres fronts. Il s'assane, il est bien venu. Quoi qu'il arrive, là. Voilà. Il a beaucoup d'archers montés, mais... J'ai jamais compris dans cette campagne pourquoi il s'assigne. J'étais désormais à moitié de qu'il plus est. Euh... Ouais. Hum... Est-ce que je vous fais une offensive à Arbel ou pas ? Donc lui, il va se calmer. Et bah voilà. On peut avoir enfin des ligues. Donc, on va faire... Trois unités comme ça. Ah, je peux encore recruter, donc... Donc là, on va refor... Il faut qu'on se trouve un peu cette armée. Paita Karan, ça viendra après. Bon là, je pense que je peux laisser un peu de l'Astoville. Je suis bien fortifié. Et je vais commencer à envoyer cette Legio 4 en renfort. Pour l'assaut... L'invasion de l'Azoristan. Alors là, j'ai une Legio qui sert à rien. Pourrait peut-être secourir Yatribe, en fait. Hum hum. Donc déjà, je vais recruter ça. Je peux avoir d'autres mercenaires ou pas ? Un chamelier en plus, c'est toujours ça d'utile. Les chamonniers, je les adore. Et lui... Lui, il a pris... Il est dégusté. Il est passé de 20 unités à 6. Toi, tu t'es occupé de ça, maintenant. On va avoir des incursions de... D'armée, mais bon. Aimer ça, ce que ça a fait au niveau 2. En plus, j'ai 100 en plus, maintenant. Je vais me dire, ouais, ça vaut rien, mais... Pour des attaques de flanc ou de la poursuite, ça va être très utile, ce genre d'unité. En plus de la cavalerie, ça va être marrant, tiens. Antioche, alors c'est lequel ? Ça, voilà. On va refaire cette église-là. On va continuer de buffer notre économie. On s'y ira. On va améliorer ça. Fertilité pauvre, on va reconvertir en enclos à moutons. En trace, je peux rien faire de spécial, non. Là, je vais continuer d'améliorer l'église au maximum. Voilà. Là, on va faire un bon programme. On va commencer la cavalerie ici. Non, pas tir, cavalerie. Non, pas tirer. Non, pas tirer. Ou à la limite, je vais voir. Je vais peut-être passer par ici, tiens. Il me faudrait juste deux tours pour aller chercher, mais je vais essayer de faire un peu de marche forcée pour réduire. Me mettre à la portée de la ville et la soutenir. Ça me semble un bon plan. Alors là, il y a combien d'armées qui m'attaquent là ? Alors, hop. Ma souris qui bug un peu. Désolé. Oh, t'es niveau supérieur. Toi, bah ça tombe bien. J'ai fait ma langue de vipers. Oulà. Ah, ils m'assiègent avec leurs flottes, les sacs. Ah bah. Ça tombe mal. Attends, j'ai juste regardé un truc. Bon, les flottes. La peur derrière, c'est que ça s'agit de l'attaque là. Pour le moment. Oh, je ne vais pas vous la faire, celle-là. Il a plus de tir hors que moi. Donc on y va. On va les diviser pour les réunir. Oh, on a pris cher par ça. J'espère pas avoir fait d'erreur. A la suite. Bien, donc, on a réussi à massacrer la flottes. Et une de ses armures. Les deux autres attendaient, je pense. Et là, on va les terminer. Et vous voulez une bataille pour voir ce que voient les Ligus en armure orientale. Et bah, vous allez la voir dans cette action. Donc, près de Omana. C'est parti. Donc, bien, on se retrouve pour cette bataille. Donc, j'ai placé mes zones à l'arrivée sur la colline. Mes infanteries sont en ligne pour te contenir l'ennemi. Et j'ai mis les Sagittari en position plus haute pour qu'ils tirent leur flèche en flammes. Donc, admire un peu les Sagittari d'élite en armure. Donc, j'ai oublié le mode aussi pour la portée. Je le remettrai la prochaine fois. Donc, c'est pas grave. Mais bon, 150 mètres de portée, avec la pente qu'ils ont, ça devrait être pas mal. Donc, on y va. Vous voulez voir de l'action ? Vous allez être servis. Donc, qui de l'Empire Romain d'Orient ou l'Empire Seigne va gagner ici ? Nous allons le savoir dans cette bataille. Voilà. Formez, Tortues et Défendez. Donc, est-ce que l'Empire arrive vers nous ? Oui. Ils voient notre unité de Cavalier. Donc, en fait, j'ai placé mon Général ici avec les Comesses. Donc, c'est simple. Une bonne unité de calerie lourde. Elle est bien puissante. Donc, comme il faut. Bon. Ils doivent recruter déjà blindés. C'était à prévoir. Mais bon. Je serai pas trop de poursuites après cette bataille. Du fait que... C'est la deuxième fois qu'on les repousse. Normalement, ils vont être officiellement détruits. Oh là là. Je sais qu'ils ont deux archers montés là. Mais... Le fait qu'ils savent pas nombreux, ça m'arrange. Donc, le Naga. Est-ce qu'il sera bientôt à portée ? Ça, c'est la question. Voilà. On va tirer. En plus, ce sont des serviteurs perses qu'on a. Donc, ça va être drôle. Alors. Ouh. Je crois que ça a touché, non ? Ouais, ça a touché. Oh merde. Est-ce qu'ils viennent vers mon Général ou pas ? Donc là, le plan, c'est que je vais essayer d'abattre vite leurs deux archers montés. C'est mon premier objectif. Voilà. Le déluge de feu. Attention. Par là, on va avoir un contournement. Donc, il va falloir faire attention. Eh, 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 les gars. Faites pas les couillons non plus. Ça, c'est bien. Vous êtes occupés d'autres. Mais il faut vite éliminer ses lanciers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mes lanciers. Je vais essayer d'aller aider. Ici, je vais soutenir avec les Legos. Et ça, ça devrait être bon. Ah, ils envoient leurs unités sur la Cavalier. Parfait. On va s'occuper de ça. Je vais garder mes unités de Général et de Mercenaires en réserve. Là, les archers se débrouillent plutôt bien. Je suis tout satisfait. Bon, bah là, ils se sont fait découper. Je vais dire à mes deux autres archers là de se regrouper. Et de tirer sur le Général ennemi. Et là, vous engroupez. On va s'occuper de ces lanciers arméliens. Et vous. Bon, bah là, c'est fini. C'est gagné. Contre les archers, attention à ce que vous faites, s'il vous plaît. Utilisez-moi ça plutôt. Alors, les Legos en armes orientales. Bon, bah... Il n'y a plus rien. Bon, l'un des temples, mais bon. Maintenant, on va bouger nos fesses pour aller attaquer ce genre-là. Et toi, le lacier, tu vas contrecharger sur ça. Et tu vas nous bloquer. Voilà, là, il va connaître un peu sa douleur. Voilà. Par contre, là, je n'ai pas vu qu'il y a une Ligio qui est en difficulté par ici. Je vais dire, mes archers tirent à bout portant sur le Général. Voilà. Et en plus, il est mort. Excellent travail, stop. Donc, les Legos en armes orientales, comme vous voyez, ça déconne pas. Bon. Voilà, victoire. Donc, on appelle 237 hommes quand même. C'est beaucoup, je suis d'accord. Mais là, l'armée là... Allez, il est tout et on récupère. Est-ce que j'attaquerai pas la deuxième petite armée derrière ? On va tenter, tu vois. Là, c'est... Et là, si je fais l'attaque de nuit. Voilà. Insassanid. Et je vais réparer au mana. Parce qu'avec une armée, il ne pourra pas prendre la cité. Ça, c'est certain. Je vais regarder un peu au niveau des mercenaires s'il y a quelque chose. À part ça, non. Donc, pas de panique. On va... Alors. On va pas trop s'affaiblir non plus. Parce qu'il attendrait que ça pour cause de... Pour attaquer à nouveau. Donc, ce que je vais faire déjà. J'ai combi une Ligio. Je vais recruter un ancien en plus. Mais pas un... Ah oui, c'est la caserne. Elle est bousillée. Merde. Euh... Ok. Donc, pas de panique. Un ancien du désert. C'est pour compenser. Il nous reste un peu d'argent. Bon. Il aura 5 au nagre. Ça devrait être... Faisable. Euh... Mon armée, là, elle a fait le mouvement. Donc là, c'est bon. A Trimontium. Bah, ils se sont pris une Roost. Ligids. Euh... Je vais pouvoir recruter des Fidèles Traces. À nouveau. J'en ai pas trop d'intérêt. Je vous avoue pour l'instant. Et je vais voir si je peux faire d'autres constructions intéressantes. Là, ça va être pas mal. En quelques tours, on aura l'alibi qui sera... Une meilleure tête, on va dire. Enfin, qui aura une meilleure tête, excusez-moi. Je bafouille un peu en ce moment. Euh... Ici, c'est réglé. On prend clore en mouton, clore en mouton. Euh... On a pas beaucoup de nourriture. C'est ça le problème, en fait. Je vais faire un port de pêche à Antioche. Et je vais passer le tour et on va voir ce qu'il va se passer. Pour vous laisser peut-être un peu de suspense. Ah, il manque des aides ici. Ok. Euh... Plus de ça. Que vont faire toutes ces peuplades qui nous veulent du mal ? Là, ils ont toutes des villes de niveau 2 au minimum. Donc, celui qui veut s'en emparer... Ah, le pic, je sais pas où il va, mais bon. Vous voyez, là, ça me laisserait une opportunité avec ma flotte pour aller attaquer, mais... Je suis sûr que les allemands préparent un sale coup derrière. Donc, ça m'embête à... Pourquoi pas recruter une flotte de... Ouh... Ils sont obligés de venir à 3 armées quand même, hein. Lui, il revient à Nizibis. Là, à côté, ça m'arrange qu'il s'occupe sur d'autres points. Comme ça, là, mes 2-3 armées, quand elles vont lui tomber dessus, il va vraiment faire le malin. Ah, les guides sont obligés de s'en aller. Je pense qu'ils ont compris, le fait de perdre plusieurs armées, ça va leur faire tout drôle. Ah, il revient encore, hein. Une nouvelle armée. Allez. Je te remets le couvercle. Encore un agent. Ils osent plus le combat, les IA, maintenant, c'est fou. Encore un agent. Il y a qui a peur, hein. Lui, ce repli, l'huisse, je sais pas. Je sais pas. Ça me présage rien de bon quand même, hein. Là, il faut que j'avance, sinon là, ça va être compliqué pour la suite. J'ai pas le choix. Bon, là, les Romains, ils ont l'air de repousser les Alamans. Ce qui est plus une bonne chose, remarquez. Le pic est perdu au milieu du désert. Mais les gars, t'es sûr de ce que tu fais au moment où ça se passe comment ? Chasse se passe comment, pardon. Alors, la troupe Athènes, il va attaquer quoi ? D'où, Matin ? T'es vraiment sûr d'attaquer une ville au niveau 3, mec ? Bon, bah, apparemment, il a l'air sûr. Un peu de suspense pour le prochain épisode. Donc, je vais vous faire la bataille de Dumata, l'acte 32. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire, les amis. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Karstein de Plaine Total War. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir.